Les amis comment allez-vous bien les chers le pas d'avouer Bon mon fiou ma fiouette aujourd'hui il fait moins 500 millions Bon bref voilà t'as compris Et qu'est ce que je vais tester aujourd'hui ? Et ben j'ai un shampoing à tester enfin deux shampoings et en plus des QD Alors les QD ça va mais alors les shampoings apparaîtront pareil c'est juste au riz C'est juste au riz bref donc aujourd'hui comme tu peux le voir J'ai cette magnifique Peugeot 3008 Un rêve merci David Une dinguerie Peugeot 3008 GE J'étais pas pris L'auto c'est mort let's go Donc là j'ai deux shampoings Et ces shampoings là sont dédiés pour les stations de lavage C'est à dire que tu peux t'en servir à l'extérieur T'as besoin de prendre un seau tu prends pas la tête Tu mets directement ça sur un gond et tu peux laver ta voiture Alors l'avantage qu'ils ont il faut d'abord que j'ai les tests avant de les valider Il faut que les shampoings pour les stations de lavage Restent sur le gond que t'es pas obligé de le recharger à chaque fois Pour l'instant c'est un échantillon je vais dire Voilà c'est pas le packaging officiel il y aura un bec des verseurs etc etc Bref ça on verra ça Donc ce sont des shampoings neutres et soft Ca veut dire qu'ils vont pas agresser tes cires et en plus y'a pas d'argent de cirent Ca c'est excellent parce qu'il y en a pas beaucoup des shampoings neutres Parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent les shampoings neutres avec les shampoings soft Donc je pense que c'est les deux même je vais voir je vais les tester Ok ensuite je vais tester QD Et aussi de l'alcool isopropéli let's go Bon c'est parti mon fiou pour tester ce shampoing Mais avant ça évidemment je vais faire un prélavage Donc là je vais pas attaquer directement le shampoing Je vais faire un petit prélavage et ensuite on va tester le shampoing De toute façon ça jouera pas parce que ça y'a pas d'argent de cirent sur le snow foam Ok mon fiou c'est parti Je me dis pas qu'elle fait couler de l'eau hein Quel plaisir mon fiou David quel plaisir la 3008 la Peugeot Un rêve mon fiou je suis trop content En plus on dirait j'trouve le bordel T'es déclaré premium Bertrand Gilles Luxembourg si tu veux de la Peugeot T'es déclaré premium Bertrand Gilles Luxembourg si tu veux de la Peugeot mon fiou La Peugeot Allez Alors je répète encore une fois j'ai du mal à parler désolé Parce qu'il fait au moins 5000 J'ai du mal à articuler tellement il fait froid Le snow foam que je viens de mettre hein Donc le shampoing de prélavage Il a pas d'argent cirent Il a rien donc ça va pas altérer le shampoing que je vais mettre hein Absolument rien ok David 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 s'il te plait La prochaine plus petite Plus petite s'il te plait Plus petite j'en ai marre tu me laisses des tonques Oh la Peugeot qu'est-ce qu'elle est belle mon petit Quel quel auto Bon voilà j'ai fait le prélavage Il fait tellement froid j'ai une gnocchi on dirait un sachet de thé Allez on y va Bon c'est parti Donc évidemment j'ai bien humidifié mon gant Bon c'est un échantillon hein donc j'espère que tu auras un becverseur avec le produit Parce que là sinon c'est un peu chiant voilà Alors justement un shampoing pour les stations de lavage ou pour l'extérieur Il faut absolument qu'il reste sur le gant Pas qu'il soit obligé de recharger tous 5 minutes Parce que là bon tu peux le mettre dans un saut mais le but premier c'est justement d'éviter un saut Ah ça c'est de la vache tu te fais pas chèque le saut voilà Grippe mes mains mon fiou C'est parti Il faut bien le travailler Il mousse pas très très fort mais bon Faut attendre qu'il fasse son effet Après sur du blanc c'est compliqué à avoir Pour le moment il faut qu'il reste sur le gant On va le mettre sur les vitres Ah là tu vois mieux Voilà Là on voit mieux Ah oui 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 Ouais sympa Ah oui 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 Pour l'instant je l'ai pas rechargé Alors je précise hein J'ai fait un bon pré-lavage pour éviter justement de laisser les contaminants sur l'hécule Parce que je savais que j'allais utiliser le même gant Donc j'ai éverré les contaminants Ouais en fait il faut le travailler un petit peu pour qu'il vienne amousser un peu plus fort Voilà Maintenant sur la carrosserie Ouais sur le blanc on le voit pas trop Mais oui oui C'est dingue Plus tu frottes plus ça mousse Sympa sympa Toujours sans recharger le produit Génial Ça c'est un bon produit mon frio Très très bon shampoing En plus shampoing neutre C'est très rare les shampoings neutres Les shampoings sans agencirant c'est rare aujourd'hui D'ailleurs tu en a pas dans les sur-trotto Y'en a pas Bah écoute hein Ça a l'air de marcher J'ai l'impression qu'il est même encore meilleur Bah il est un peu différent mais Il est meilleur que le Que le Migoyers Ou Wach & Plus Je sais pas quoi là C'est le shampoing qui est spécialement dédié pour les stations de lavage Et bah j'ai l'impression qu'il est meilleur Il est meilleur Ouais il est meilleur Alors sur le blanc on te fie pas parce qu'en fait c'est vrai que sur le blanc on le voit pas mais regarde Excellent 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 Vraiment bien hein Vraiment vraiment bien Voilà Alors le shampoing est génial Il manque un chouïa Un chouïa de pouvoir dégraissant hein A mon sens Il faudrait que ça soit un tout petit peu plus costaud en dégraissant La consistance de la mousse elle reste bien sur l'éponge honnêtement là dessus génial Donc là ça serait très bien pour les stations de lavage Mais un petit pouvoir les gars un peu plus dégraissant Un peu plus costaud Voilà et après on y vient Ok surtout que là le blanc nacré ça pardonne pas hein T'avais des taches il fallait que je frotte un peu Il fallait que je le mette à deuxième reprise Après il fait froid L'eau froide etc Donc du coup ça joue pas en sa faveur hein Voilà mais un chouïa Un chouïa Bon je rentre le véhicule dans le garage Je vais bien le laisser sécher avec le souffleur Je t'épargne ça Et ensuite on va tester les QD Bon à présent on va tester les QD Donc avant ça je vais faire des mesures C'est parti Donc j'ai 3 QD à tester Donc j'ai délimité le capot en 3 parties Et là le gloss meter il est génial Ça pour ça c'est vraiment 155.7 Allez Ici 166.7 Vache 164.9 Bon comme tu peux voir j'ai 3 QD à tester Donc j'ai délimité le capot en 3 parties Comme tu as pu le voir j'ai pris les mesures avec le gloss meter Donc je vais mettre les QD sur le capot On va mesurer la brillance Je vais voir si ça les étrace Et on va tester l'effet hydrophobe Et après on va tester l'alcool isopropylique Ok mon fio Let's go ! Donc on va commencer par Mettre les pulvées Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est un QD Un QD généralement Bon on appelle ça des Quicks des tailleurs Les QD c'est tout simplement Enfin ils sont dédiés pour dépoussiérer les véhicules Pour apporter une touche de finition De brillance Parfois petite protection Mais les produits là ça ne dure pas Je vous le dis direct Voilà ! Contrairement à ce que d'autres disent Les QD c'est pas des shampoings sans eau Arrêtez de raconter des conneries les gars Les shampoings sans eau c'est carrément C'est complètement différent Un QD n'est pas un shampoing sans eau Ils sont faits pour dépoussiérer les véhicules Voilà ! Tu ne laves pas ta voiture avec un QD Voilà ! Donc on les remue Donc ça c'est extrêmement pratique Pour les personnes qui veulent dépoussiérer leurs véhicules Ou alors les professionnels Beaucoup de professionnels les utilisent Pour dépoussiérer les véhicules dans les showrooms etc Moi si je ne suis pas trop fan de dépoussiérer les véhicules Moi je préfère mettre un coup de flotte mais bon Dans les showrooms des fois tu ne peux pas Voilà ! Donc ce sont tous les trois Des QD sur base de céramique Voilà ! Mais ils ont des formules différentes On verra bien ! Bon ! C'est parti pour le test QD numéro 1 En sachant qu'aujourd'hui il fait très froid Donc logiquement on ne fait pas de test quand il fait froid comme ça Mais bon ! C'est parti ! Ouh ! Il doit être de qualité ! Je le vois tout de suite à la texture En fait ça me fait penser un petit peu à du Meguiar Tu sais le hybride céramique Le vert Donc on va voir ce que ça donne Voilà ! Ah oui oui ! Ouh ! Il a l'air d'être bien celui-ci ! Donc après je vais tester sur une partie un peu plus foncée Mais là ! Décidément ils ont des bons produits ces mecs là ! Ah génial ! Génial ! Génial ! Bon après il faut voir s'il les étrace mais... Alors ! Les QD tu peux les mettre aussi sur les vitres Il n'y a pas de soucis ! Donc après je testerai sur une vitre Voilà ! Le deuxième ! Plus levé, plus levé ! Évidemment j'ai changé de microfibre Alors la texture ça a l'air d'être la même Mais j'ai l'impression que c'est un peu plus dilué J'ai une préférence pour le premier Pour l'instant ! Il est bien mais celui-ci j'ai l'impression qu'il est un peu plus dilué Un peu plus soft on va dire Le premier pour l'instant c'est une dinguerie ! Il est bien aussi celui-ci mais... Bon on verra bien après ! Voilà pour le QD numéro 2 ! Une, deux ! Celui-ci il me fait penser un petit peu au premier ! Voilà ! Donc ce qui est bien c'est qu'avec cette marque là C'est qu'ils m'envoient les produits avant de les valider Et si je leur dis par exemple que c'est bon Et puis que d'autres chez eux disent que c'est bon Ben voilà c'est qu'on est bon ! Mais... Ah il est bien aussi celui-ci ! Ah oui ! Ouais ! Il est bien aussi celui-ci ! Ah oui top ! Encore une fois je précise ! Aujourd'hui il fait froid hein ! Donc ils sont tous bien ! Mais j'ai une préférence pour le premier ! Bon ! Maintenant il ne me reste plus qu'à mesurer la brillance ! Donc là on était à 164,9 ! Et ici on a combien maintenant ? 166,3 ! Le deuxième ! 167,7 ! Et le dernier ! Enfin le premier ! 163,7 ! Donc celui auquel j'ai pris plus de brillance c'est le premier ! C'est dingue hein ! C'est vraiment... J'ai tellement l'habitude maintenant que je commence à deviner Celui qui va plus briller etc... C'est vraiment un truc de dingue ! C'est... voilà ! Comme quoi que l'expérience c'est bien ! Je laisse un peu sécher et ensuite je vais faire un test hydrophobe ! Let's go ! Allez ! C'est parti pour le test hydrophobe ! Le QD numéro 3 ! C'est chaud parce que la configuration du... Tu vois ici là tu vois il y a une configuration du capot qui fait que ça... Ça concentre l'eau vers le centre et voilà ! Mais sinon on a des belles petites perles mais ça va c'est pas... Ouais pas mal ! C'est pas une dinguerie hein ! Ça va ça va ça va ! Le troisième ! Alors ! Donc les trois c'est exactement pareil ! C'est le même effet des perlants ! Bon là on a quelques petites bulles tu vois c'est sympa mais euh... En hydrophobe c'est pas une dinguerie ! Après il aurait fallu laisser le cure time pendant au moins 12 heures mais bon ! Bon à présent on va tester la vitesse d'écoulement de l'eau avec le vent ! Ouais très bien très bien ! Oups là ! Le premier est mieux ! Ok ! Donc je préfère le premier, le troisième et après le deuxième ! Mais le premier c'est vrai qu'il est vraiment sympa ! Bon voilà j'ai rentré le véhicule à l'intérieur du garage ! Et puis comme je t'ai dit encore une fois il fait super froid donc pour les tests c'est pas le top ! Alors le culé numéro 1 me fait vraiment penser que ce soit la texture, la brillance, le toucher etc... Me fait penser à l'ébride céramique de chez Migoyers ! Par contre celui-ci il a un meilleur côté hydrophobe ! Bon après concrètement moi l'effet hydrophobe sur ce genre de produit je m'en bats les cacahuètes ! Mais bon, étant donné que la concurrence est là, il faut faire mieux au pareil mais moins cher ! Voilà ! Donc en terme de glisse, de toucher, de brillance, on est exactement kiff-kiff ! Pourtant celui-ci il est vraiment bien ! Au niveau hydrophobe, il est meilleur Migoyers ! Donc les gars, un peu plus de côté hydrophobe ! Un peu plus d'effet hydrophobe, un peu plus ! Bon maintenant je vais tester l'alcool isopropylique comme tu vois ! Il y a quand même une belle brillance, il est assez sympa ! Alors évidemment là sur la vidéo je te fais les grandes lignes parce que hors caméra je vais essayer de peaufiner la chose etc... Mais sinon ça va durer trop longtemps parce que je vais faire des tests extrêmement poussés ! Mais là concrètement je te fais vraiment un raccourci en sachant que ces produits-là ne sont pas encore en vente ! Donc le but justement de faire cette vidéo c'est de montrer plus ou moins comment je fais pour tester les produits et donner mon avis à la marque ! Tout simplement parce que cette marque-là m'appelle et dit écoutez voilà on fait des produits, est-ce que vous pouvez les tester ? Nous dire ce que vous en pensez etc etc... Donc évidemment hors caméra je me répète je fais des choses bien plus poussées ! Bon du coup je vais passer l'alcool isopropylique ! Alors j'ai testé tout à l'heure hors caméra sur du noir sur les vitres ! Franchement ça laisse pas de traces au même titre ! Franchement les gars vous lui avez piqué la formule ou quoi ? J'ai l'impression que c'est le même ! Donc si vous êtes moins cher avec un meilleur effet hydrophobe ou pareil, là concrètement vous allez faire du mal à cette marque ! Bon là maintenant j'ai l'alcool isopropylique à tester ! Donc je vais le faire mais généralement tu fais ça aussi sur une étape de polissage ! Voilà donc je le ferai hors caméra ! Mais là je vais voir déjà sur la carabousserie s'il laisse pas de traces ! Et puis voilà c'est parti hein ! Allez comme tu peux voir c'est vraiment des échantillons ! Et c'est vrai qu'avec un froid pareil ! Là je vais installer les radiatures pour le garage pour qu'il fasse environ une vingtaine degrés dans le garage ! Piche net ! Piche net ! Ensuite une autre microfibre ! Est-ce qu'il laisse des traces ? Aucune trace ! Alors ça c'est déjà bien ! Ils sont super forts ! Ils sont très très forts ! Pas de traces ! Je vais te montrer à la caméra ! Ouais ils sont super forts ! Super forts ! Non ! Je vaporise ! Et tu verras qu'on n'a aucune trace ! Voilà ! Je le tourne ! Il s'évapore ! Génial ! Génial ! Ah ça bon produit ! Bon produit mon fio ! Après vu l'odeur à mon avis il décape ! Très très bien ! Très très bien ! Bon voilà ! Donc hors caméra j'ai testé ! Il a pratiquement fait sauter la cire ! Enfin le QD en deux secondes ! En même temps un QD ! C'est pas étonnant ! Après il faut voir sur des cires un peu plus costauds ! Surtout sur les poliches ! Moi l'alcool isopropylique ça m'intéresse surtout aussi sur les poliches ! Pour retirer les huiles de poliches ! Etc. Généralement quand tu peux retirer une cire assez costaud ! On prend un shampoing hard ! Ensuite on fait de l'alcool isopropylique ! Des fois un wax remover ! Etc. Donc parfois l'alcool isopropylique ne suffit pas à lui seul de retirer les cires ! Par contre les QD il te les fait sauter ! Ça il n'y a pas de souci ! Les QD encore une fois je dis voilà ! Ça ne tient pas ! Les QD c'est fait pour dépoussiérer ! C'est un spray de finition ! Va c'est terminé ! C'est pas ce qui va t'apporter la protection ultime ! Il faut arrêter le délit ! Je t'ai toujours dit ça ! Donc par contre le shampoing est vraiment bien ! Alors je les ai appelés ! Je leur ai dit écoutez voilà ! C'est vrai qu'il manque un chouïa ! Après on est sur du blanc lacré ! Le blanc lacré c'est très chiant ! Un chouïa un peu plus dégraissant ! Le problème comme ils m'ont dit au téléphone ! Et c'est vrai que s'ils rajoutent un peu plus de dégraissant ! De pouvoir dégraissant sur le shampoing ! Ça risque de faire sauter les cires ! Ou alors les sprays de finition etc ! Et justement le but c'est de ne pas retirer les cires et les protections ! Donc c'est ça ! C'est pour ça qu'ils veulent rester sur un shampoing neutre et un shampoing soft ! Les gars ! Le QD numéro 1 ! Franchement par rapport au migwear c'est la même chose ! C'est le même produit plus ou moins ! Par contre il manque un peu d'effet déperlant ! Donc essayez de travailler là-dessus les gars ! Et l'alcool isopropélique génial ! Très très fort ! Il est extrêmement concentré ! Voilà ! C'est là des... Comment dire ? Je crois que c'est là des plus forts que j'ai testé ! Enfin il fait partie des plus forts que j'ai testé ! Il me fait penser à celui de chez Endex ! Tellement il est puissant ! Tellement il est fort ! Donc à mon avis il est extrêmement concentré ! Je dis pas quelle marque c'est ! Parce que je sais que dans les commentaires c'est C'est qui la marque ? Même si t'as une petite idée ! Hein voilà ! J'en parle pas pour l'histoire parce que c'est pas des produits qui sont encore en vente ! Ils vont arriver ! Mais pour le moment j'en parle pas trop ! Donc l'alcool isopropélique vraiment 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 bien ! Donc les trois produits là au top ! Encore une fois je précise ! Il y a encore des tests poussés que j'ai fait hors caméra et que je vais encore faire que j'ai pas filmé ! C'est juste pour te montrer un exemple ! Et pour te spoiler un petit peu les nouveaux produits qui vont arriver ! En sachant que les marques aujourd'hui elles évoluent ! On va toujours en avant, en avant, en avant ! Il y a toujours des recherches ! Et c'est bien qu'une marque travaille avec des détailleurs, des influenceurs etc. Les influenceurs comme moi qui fait du detailing ! Déjà on a l'expérience sur les produits ! Surtout on sait ce que le public veut et on connaît les tarifs ! Et quand je vois les marques aujourd'hui, les grandes marques dans les centres auto qui se la racontent un peu en se disant Nous on est les grosses marques ! Personne ne peut nous toucher ! Ben non mon fio ! Non t'as à côté de la plaque ! Aujourd'hui il faut travailler avec les détailleurs professionnels ! Il faut travailler avec les influenceurs etc. Nous on est sur le terre-terre ! On sait ce que les gens veulent ! Il y a des commentaires ! Donc les professionnels, donc les grandes marques ! Je t'invite, je t'invite à regarder les commentaires ! D'écouter ce que les gens disent ! De regarder nos vidéos, les influenceurs etc. etc. On a l'habitude ! Et quand je vois des marques qui disent Les grosses marques ! Il n'y a pas de mauvais produits ! Il n'y a que des mauvais utilisateurs ! Ben ça veut dire qu'en gros Ben tu insultes l'intelligence des gens ! Et tu insultes ta clientèle ! Parce que généralement quand je dis qu'un produit il est dégueulasse ! Ou alors qu'on a du mal à l'essuyer etc. Les gens qui l'ont acheté le confirment dans les commentaires ! Si t'as pas envie d'écouter ce que je dis ! Je peux le comprendre ! Mais au moins regarde les commentaires ! Et si t'as 90% des gens qui disent la même chose que moi ! Pose toi des questions ! On a eu le problème avec GS27 ! T'as bien vu ce qui s'est passé ! T'as voulu faire une vidéo pour me tailler ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu t'es fait défoncer ! A tel point que t'as dû enlever les vidéos ! J'ai rien contre toi mon fio ! Mais c'est juste pour te dire que tu vois Qu'il faut travailler aujourd'hui différemment ! La com elle est complètement différente ! La façon de travailler elle est différente ! Voilà ! Il faut absolument travailler avec des influenceurs ! Après t'as les influenceurs ! T'as les trompettes qui vont te dire Que ton produit est magnifique ! Pour te gratter des produits gratos ! Et pour toucher leur petit billet ! Et t'as des mecs comme moi ! Qui sont là ! Qui sont pas les cacahuètes des marques ! Cette marque là ! Je les connais ! Et ils sont cool ! Ils sont cool avec ma communauté ! Donc du coup ! Avant même de mettre des produits dans le marché ! Je leur dis écoutez ! Tu m'envoies les produits ! Je les teste ! Si c'est de la merde ! Et crois moi ! J'ai déjà pris des produits chez eux ! Je les ai balancés sur la poubelle ! Je dis les gars ! C'est de la merde ! Je me gêne pas ! Moi ce qui compte c'est les produits ! C'est ça qui compte ! Et que le client il en a pour son oseille ! Ok mon fion ! Sinon ! La voiture ne s'est mort ! Merci David ! 3008 ! J'insiste ! Une dinguerie ! Une dinguerie ! C'est un truc de fou ! Le moteur tellement puissant ! J'ai dû mettre une combinaison anti-G ! Je te jure c'est un truc de fou ! J'ai accéléré et j'étais dans le coffre ! Bon bref ! C'est ce ! Pouce bleu dans le boc de pince ! Abonne ! Tu t'abonnes ! Et puis à la prochaine ! Ciao !